Salut, bonjour ! Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas fait quelques petits ovnis, non ? Qu'en pensez-vous ? Ceci sera donc une vidéo de mise à jour et d'information première, peut-être même, pour certains, quant à ce qu'on peut voir de-ci, de-là, dans nos cieux, voire plus loin. Alors là, il faut regarder au tiers supérieur. Au tiers supérieur, vous devriez voir, oh là, tiens, quelque chose qui vient de passer comme ça, ouais, c'est intéressant. Donc ça, ça vient de chez John Lennart Watson. Vous savez, il y a plus ou moins deux bons astronomes en ce moment qui photographient la Lune, il y a lui, et aussi Bruce Seasol, Bruce Schwartz, qui est un Québécois de grand talent, qui fait d'ailleurs des images que j'apprécie plus et qui est, a priori, d'un meilleur mental. A priori, je n'en sais rien, parce qu'effectivement, son nom et le nom de sa chaîne, certaines parties de son introduction pourraient faire penser que, quelque part, il y a anguille sous roche. Mais bon, il nous amène des bonnes images. C'est un passionné de l'astronomie, comme l'entité quasiment principale du livre intitulé Récit de Belzébut à son petit-fils par Gurdjieff. Donc, il nous le remet très ralenti. Là, il vient de rentrer et on le voit qu'il sort. C'est bref, c'est bref. Sinon, ça vient de la chaîne Disclose Screen et ça a été pris depuis la cabine de pilotage d'un avion de ligne, semblerait-il, et je vais vous l'envoyer. On l'envoie, donc on est là, ils sont dans l'avion, ils sont au-dessus de la couverture nuageuse. Vous voyez le tableau et, et, et. Et il se passe un truc là, devant, là. Il se passe un truc certain qu'on reprend ici. Hop. Je mets en pause. Non, je ne mets pas en pause. Je vous mets tout le bout. On va aller jusqu'au bout si possible. Il continue, il filme. L'appareil, enfin, l'orbe, l'ovni, on va dire quand même, s'éloigne de plus en plus. Donc, du coup, vue d'en dessous, ça va faire le genre de lueur que, je crains fort que ça va faire le genre de lueur dont on se demande qu'elle en est à source quand on les voit, dans le ciel de grande ville, des fois. On se dit, il y a un laser là-dessous, il y a une boîte de nuit qui fait son happy hour. Non, non, pas forcément. Et des fois, c'est mauve, et des fois, il y a des nuages qui s'interpellent entre les deux, il y a des mouvements. On se croirait parfois à la fête forêt. C'est assez étrange. Et donc, voilà, là, il sort de l'écran et c'est fini. Il nous le remet un petit peu magnifié, donc avec des filtres. qui jaunissent et qui donnent un peu plus de contraste. Je vous le coupe un peu le début. On va surtout laisser ce passage-là qui est vraiment le plus spectaculaire. C'est intéressant parce qu'il fluctue en plus. Je ne pense pas que ce soit un effet de l'appareil photo. Je ne pense pas. J'en sais trop rien. Un effet de surexposition ? Je ne sais pas. Non, on voit les lueurs fluctuer. Et bon, on ne voit rien de plus, donc j'arrête ici. Il continue à fluctuer, il s'éloigne. Aucun détail. Aucun détail disponible. On va peut-être travailler ça avec un Photoshop et du professionnalisme, ce qui n'est pas à mon niveau. En fait, vu d'en dessous, ça donne ça qui vient de Russie. C'est un autre extrait. C'est ce genre de lueur qu'on voit qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, ça vient toujours de chez Disclosed Screen, dont je cache juste le logo parce que ce n'est pas utile, je pense. Et il va falloir que je vous le mette avec le son parce que... Et que je vous le mette en entier ou presque. Je vais faire une petite coupée or, mais vous imaginez que je ne l'ai pas faite. De toute façon, ça n'a aucune importance. C'est parce que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il y a cette vague sonore. La lumière est réapparue, elle disparaît. Un des témoins commence à flipper. Elle apparaît, elle disparaît. Vous voyez, comme ça. Je pense qu'il y a une couche de chemtrails assez imposante là. Et que du coup, c'est aussi un des avantages des chemtrails. C'est que ça nous cache la circulation incroyable qu'il peut y avoir là-haut. Et parfois, peut-être des... Comment savoir ? Une bataille. Vous ne pensez pas qu'il y ait une bataille là ? Qu'on ne voit qu'un des deux vaisseurs saut. Celui-là. Enfin, on n'en voit que les effets, la lueur. Mais que les trois éclats de lumière ainsi que la vague sonore qui arrive, ressemblent un petit peu, je ne sais pas moi, à trois salves militaires. J'ai l'impression qu'il s'est pris trois missiles. Ou qu'il y ait eu trois lancements de missiles. Non, c'est assez étrange. Parce que ça correspond, c'est synchrone avec les flashs. Enfin, synchrone. Ça correspond. Chacun des sons correspond à un allumage. Mais pas après, quand il reste durable. Là, il n'y a plus de son. Comment ne pas hésiter Jahana à ce petit extrait de choses étranges mais actuelles. Jahana, que nous voyons ici en pleine action. Pas clic, j'espère que vous l'avez vu. Je suis un peu ralenti en plus. Regardez bien ses pupilles. Bon, elle joue un petit peu, là, peut-être. Je suis sûr qu'elle est consciente. Qu'elle est consciente. Ah, c'est vraiment du gros plan. On ralentit. J'ai ralenti l'image pour une fois. Voilà. Comme ça, c'est très correct. On l'a bien, quand même. On voit même qu'il y a des... Ce n'est pas un mouvement continu, quelque part. Et hop, re... Oui, elle le fait souvent deux fois. Je rigole parce qu'on se moque un peu de moi. Moi, ça ne me gêne pas et puis j'aime bien. Alors, je m'y suis fait. En fait, je rappelle. Mais il y aura plus de précision à ce propos-là. Je rappelle que les Anunnaki, dont elles semblent faire partie, d'après ce qui est dit, dans leur go, sont venus aider l'humanité à se défaire de l'esclavage qu'elles subissaient de la part des Apexiens, qui sont peut-être d'autres reptiliens, qui sont peut-être les gris, qui sont peut-être je ne sais pas trop. Et c'est encore des questions qu'il faut que je demande et résolve. Et qu'ils ont des milliards d'années d'avance sur nous et que donc on peut considérer que nous aussi, on a un cerveau reptilien. Et si on la traite elle de reptilienne, on n'est pas moins reptilien, a priori. De notre côté, c'est juste quelque chose qu'ils savent faire en plus, a priori par contrôle ou par changement génétique. Ils ne sont peut-être pas absolument de la génétique humaine. Je laisse des petits points et des flous. Et voilà, comment dire ? Elle fait partie d'un groupe dont l'intention est de réunir sur la Terre des gens de bonne volonté qui ne sont finalement décidés qu'à ne regarder que le bon côté de son voisin, de façon à s'unir et à évoluer et à sortir du miasme actuel. Je pense que c'est une bonne solution pour que tout le monde se parle et que tout le monde ait un petit peu le même niveau de conscience exopolitique, y compris, exopolitique, y compris, évidemment, de ce qui se passe sur Terre. Parce que l'exopolitique, les réseaux, l'archéologie interdite, les finances intenables, tout ça, c'est lié. Ah bon ? Si, si, c'est lié. Alors, vous allez me dire, les almonaquistes sont là, ils nous protègent, mais vous avez vu dans quel état est la planète ? Eh oui, dans quel état est la planète et comment ça se fait qu'il puisse y avoir encore des autres entités qui poussent à l'implantation de la 5G, par exemple, et puis sûrement les chemtrails, les vaccins, la transformation génétique de l'humanité, terraformations nouvelles dans des conditions qui ne nous conviendront plus ni à nous, ni à plus aucune autre vie sur Terre. Donc, c'est un peu chelou que ça. Mais bon, plus aucune autre vie, c'est pas tellement le domaine, enfin, c'est pas le pied des almonaquistes non plus, me semble-t-il. Ils sont arrivés ici, ils ont fait un petit jardin, ils ont besoin de manger et tout. Enfin bon. Et d'autre part, ils ont changé par rapport à leurs ancêtres d'il y a 10 000 ans qui graillaient bien volontiers de l'humain à l'occasion. Il paraît qu'ils ont changé. Ben, qu'on peut dire le PAM ? Souhaitons-le ! Pour l'instant, j'en sais rien. Je ne la vois réagir que... Ou bien, je joue très 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 bien. Ou je suis nul, c'est aussi un peu possible, mais enfin, quand même. Quand même ! Ou, enfin, parce que là, pour l'instant, elle est crédible. Elle veut qu'on se libère du satanisme local et qu'on s'unisse, a priori, comme tous les autres, comme nous tous. Donc, pour l'instant, j'ai rien contre. Voilà. Et on change le sujet, mais pas trop, 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 trop. On va rester au niveau des ETs. Donc, c'est écrit-là. J'ai reçu ce film. Par le biais d'un contact chez les militaires américains pour des raisons évidentes. Il veut rester anonyme. Et hop ! Ah, je ne vous ai pas assez prévenu, peut-être. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que, bon, on peut imaginer un bon masque. Mais a-t-il un corps humain ? Ah, c'est possible. Je ne sais pas. Il est humanoïde, a priori. Combien de doigts ? Il a des petits doigts, non ? Il a un petit pouce. Ah, on ne voit pas bien. Bon. Donc, beaucoup de gens ont vu ce film. Il existe. Ce n'est pas un montage, si j'y ai. Non plus. Il est très vieux. Il est, a priori, assez vieux, effectivement. Il proviendrait aussi de Roswell. Il y a eu plus qu'un crash à Roswell. Il y a eu plus qu'un crash. Et puis, même dans une des soucoupes, il pouvait y avoir les diversities. Il peut y avoir celui à la jambe abîmée, là, qu'on connaît bien. C'est autour duquel il y a eu des fakes aussi de faits et tout ça. Mais où, a priori, il y en a une version de vrai. Et puis, il y a ce genre-là aussi. Et puis, le troisième genre, là, celui qui s'étouffe un petit peu, où on voit le Toubib arriver par derrière, là, pris dans une petite cabane, enfin, un truc un peu sordine. Au moins, ces trois-là, on connaît. On connaît le quatrième, aussi, qui nous menaçait. J'ai fait une vidéo d'assez longtemps, là, qui nous mounaçait un petit peu en disant « Ne vous amusez pas avec ma tête », un truc dans le genre, « Si vous saviez ce qu'on peut faire ». Un qui nous disait « Être nous, revenus du futur », entre 10 ans. C'est plein d'incohérences, cette stratégie de réponse, là, moi, je trouve. S'ils ont les moyens de revenir ici, ils n'ont pas besoin de notre ADN, ils savent en faire à l'époque, quoi. Ils savent le tripoter. Ils savent déjà le faire maintenant. Non, il n'y a pas besoin de milliers d'années, en plus. À mon avis. Et, bon, ça en fait combien, là ? Ça en fait quelques-uns, déjà, hein ? Ouais. Puis, il y en a d'autres, mais alors, je ne peux plus vous certifier que ça vient de Roswell, là, quoi. Ça vient plus de l'Amérique du Sud, du Nord de l'Amérique du Sud, enfin, au central. On va en remettre un tout petit bout, ici, là. Je ne sais pas combien on est. Ah, un demi, 0,4. Même 0,4. Donc, sinon, en image fluide, ça donne ça. Profitez. C'est là, maintenant. Ça ne change pas grand-chose, vous me direz. Avec la lumière qui clignote sur la droite, là. Bon. Voilà. Voilà, on peut porter un masque comme ça. Ils ont les yeux noirs parce qu'ils ont des lentilles dessus, de protection. Ne serait-ce que peut-être pour l'air ou pour la lumière, les UV. Allez, on finit là-dessus. Enfin, on finit avec lui. Il a quand même une petite main, je dirais, moi. Je ne sais pas. Bon, mais après, ça dépend de l'âge du figurant, vous pourriez me dire. En effet. En effet. Donc, l'âge et du sexe du figurant. Même de sa nationalité. Enfin. Vous m'avez compris. C'est un pygmé. Donc, ça, ça venait de chez UFO Today. Très bonne chaîne, tout ça. Il y avait un truc à propos de qui. Il y a une chaîne qui a admis qu'elle poussait à l'intérêt pour les ovnis en mettant des fakes. Elle s'appelle Coming Clean. Ça, c'est cette vidéo. Coming Clean. Je ne sais pas si ce n'est pas UFO Today, justement. Je me demande là, soudainement. Eh bien, si, c'est UFO Today. Il nous dit qu'il est embarrassé. Mais qu'il doit admettre que la plupart des vidéos qu'il a publiées étaient des fakes. Ça me rassure un peu. Là, il y a celle-là, par exemple, où, effectivement, il y a un soi-disant, le Black Knight Satellite avait été... C'était fait... C'était fait tirer dessus. par le programme Spatio Secrets. Mais ce n'était pas... Elle n'était pas plausible. Évidemment, elle n'était pas très plausible. Ça ne tournait pas rond. Et c'était des images qui correspondaient à autre chose. Notamment, la rentrée d'une navette spatiale. En vrac, en effet, par contre. Enfin, bon. Il y avait quelques images. D'explosion aussi, me semble-t-il. Enfin, toujours utile, a priori. C'était donc un fake. Bon, il nous demande de l'excuser, parce que, de toute façon, il croit aux ovnis. Il a fait ça pour encourager les gens à s'intéresser au phénomène. Il espère qu'on va l'excuser, qu'on va le pardonner d'avoir fait ça. À partir de maintenant, il ne fera plus que du vrai et du vérifié. Et il mettra beaucoup plus d'application dans ses efforts. et en faire une chaîne pour la vérité. Voilà. Souhaitons que... Souhaitons que ce soit vrai. Alors, sinon, on part au Chili, là, et il se passe un truc, là, quand même, dans la nuit. Oui, oui. On a déjà vu ces genres d'ovnis cigares éclairés de cette manière, là, comme s'ils faisaient un scan du sol, en fait, s'ils cherchaient des choses. Bon, effectivement, il n'est pas tout seul, là-haut. Il y a du gros matos et du petit matos. Il y a une toute petite navette, là, qui tourne tout vite autour d'un autre vaisseau assez imposant, quand même. À quelle distance c'est-il ? Il doit faire dans les 8, 10 mètres au minimum de diamètre s'il est à 300 mètres. Ah, oui, oui, ça s'amuse bien. Youh ! Et là, c'est assez étrange, ces 4 petits bitognos qui sortent de ce côté. C'est comme si la lumière avait la capacité de s'arrêter, quoi, en fait. Oui. Les rayons lumineux avaient une capacité de s'arrêter. Voilà, voilà, voilà. Ça tournait bien. Et donc, ça, ça va être autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Et là, j'en ai une terrible. Je vous laisse regarder ça. Elle est terrible. Elle ne va pas commencer. On va couper le son. Ce qu'il n'y en a pas besoin, c'est un son rajouté. Ah, on aimerait bien avoir une mise au point automatique, immédiate. Eh oui. Vous avez vu ce qui se passe là, à bord ? Voilà. Regardez un peu. Ça bouge là-dessus. Ça bouge. Vous arrivez à voir que ça bouge. Là, vous voyez des différences de nuances. Attention. Et hop ! Vous ne trouvez pas qu'il descend doucement ? On est à quelle vitesse, là ? Vitesse normale. Là, c'est sûr qu'on est à vitesse normale. Vous ne trouvez pas qu'il descend doucement ? Moi, je trouve qu'il descend super doucement. Alors, soit il a un filin, un bout qu'on ne voit pas, soit il ne l'a pas. Ah, j'espère que je ne vais pas avoir de problème de durée. Je ne me fais pas de mille pour lui. C'est tout.